Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans l'armée ? C'est la situation au Sud-Vietnam. J'étais dans la première promotion des officiers de l'armée nationale vietnamienne. Nous étions 13. Nous étions des sous-vietnamés élèves, c'est-à-dire la troisième année de Saint-Cyr. J'avais des très bons amis. Il y a toute une promotion qui venait ici se battre. C'est la promotion Général Frère qui venait ici se battre. Alors, j'ai des amis très gentils, des très bons amis de promotion qui ont été tués au Vietnam. Un de mes meilleurs amis qui a été tué 7 jours après son arrivée au Vietnam dans le Nord. On m'a dit que la dernière bataille à laquelle vous aviez participé avec l'armée française, c'était l'opération Atlante. Oui. Pas avec l'armée française, parce que ça, c'est la première fois que l'armée vietnamienne a été donnée à un secteur. Et j'étais assigné à Bilding pour commander 10 bataillons pour débarquer. Mais comme il n'y a pas 10 bataillons au moment voulu, alors j'ai dû débarquer à Sankow, beaucoup plus au sud, et puis remonter jusqu'à Bilding. Mais tous nous étions des Vietnamiens dans cette opération, soutenus par la logistique française, mais commandés par les Vietnamiens. C'était la première fois qu'il y avait un secteur confié complètement aux Vietnamiens. Non, j'étais au secteur de Hung Nguyen au nord-Vietnam, au sud de Hanoi. Ça, c'est le premier secteur vietnamisé. Alors, c'est le morceau le plus dur qui a été passé à nous par la zone sud. Enfin, je travaillais avec le général Cogni. Alors, j'ai plusieurs fois respecté, puis tout de même, j'ai envoyé un rapport de tonnerre au général Cogni, il était venu. Qui a rédigé ce rapport ? Alors, il y a le commandant, un commandant français qui est chef d'état-major, un colonel vietnamien qui était commandant du secteur, moi j'étais lieutenant, chef du troisième bureau. J'ai rédigé le rapport. Alors, il signe comme ça. Après avoir lu, il signe. Le commandant, même. Jean Cogni, il dit que c'est formidable ce rapport. Il ne pensait pas que c'est le commandant français qui avait osé. Et puis, il s'attendait que quel est celui qui a résidu ce rapport ? Je dis que mon général, c'est moi. Je dis que pourquoi ? Je dis que je dois dire la vérité. Alors, j'ai un homme qui est mon chef d'état-major, il a été signalé par Jean Cogni. Jean Cogni était venu, il dit que, viens, viens ici. C'est bon, c'est bien, comme officier, mais tu n'as pas encore le droit de faire ça. Tu feras ça quand tu seras général, mais pas maintenant. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Dian Nguyen Phu ? Quand j'étais à ce moment-là de Dian Nguyen Phu, la Sanko, tout le monde, officier viennamiens qu'en français, était très triste parce que ça, c'est... Mais moi, je vous dis franchement, s'il n'y avait pas la politique en France, si on n'est pas battu en politique, on ne sait pas ce que... Même à Paris, la chute de Dian Nguyen Phu, avec la perte de 15 000 ans, ça ne justifie pas la perte de Dian Nguyen. Et la chute des Dian Nguyen Phu, en comparaison vers la chute de Pointerie, de Comptum, de Benden, qu'est-ce que c'est ? Et 15 000 hommes par rapport à 180 000 français, c'est même pas un dixième de l'armée, plus 180, 120 000 viennamiens. On peut toujours continuer la guerre, si on en avait les moyens. C'est juste qu'on a dit qu'on a perdu la guerre à Paris, par Nidocine. Bien bien fou, mais si on croit qu'on ne peut même pas pouvoir le trouver sur la carte, si on est tout à fait inconnus. Chef de l'État, Thieu est aussi commandant des forces armées. C'est elles qui l'ont portée au pouvoir avant que les électeurs confirment le choix de ses pairs. Au conseil des généraux, réunis au palais, Thieu déclare. La paix ne doit pas nous endormir. Restez vigilants. Dès le début de 1968, Van Guizat a fait une erreur très grave. Il a recommencé cette erreur en 1972. Il a sous-estimé l'armée suivante de la mienne. Il a sous-estimé aussi l'armée américaine et il croyait que tout devrait se passer au Vietnam en 67-68 comme c'était passé au Vietnam en 53 ou en 54. Or, tout était différent. L'armée française, en ce moment-là, n'était pas aussi puissante que l'armée américaine et bien dotée au point de vue matériel que l'armée américaine dans cette guerre. De plus, l'armée vietnamienne est considérée comme s'il n'existait pas. Il y a quelques bataillons, régiments séparés sous le commandement vietnamien ou sous le commandement français. Il n'y avait presque pas de gouvernement. Les leaders de Hanoi n'ont pas bien compris tout ça. C'est pourquoi ils ont commis des erreurs très graves pour prendre des politiques, psychologiques comme militaires. C'est aussi une des causes de leur défaite parce qu'ils ont mal compris et ils s'étaient trompés que la guerre de 65-72 devrait être comme la guerre de 50-54. Thieu examine les armes prises à Saouine. C'est la première fois que ces canons anti-aériens très modernes tombent aux mains des soldats gouvernementaux. C'est la première fois que ces canons sont en train de faire un défaite. Il y a le trapeau, il y en a bien sur la lide de fête. Sinon, ils auraient tenté également. C'est un très bon butin d'ailleurs. C'est très intéressant. Vous avez complètement occupé le village. Ah oui, ça suffit. Même toute la région dans un rayon de 10-20 km. Et comment est-ce que vous avez fait ? Vous avez débarqué des troupes ici ? Débarqué par la route, par la montagne. Et par la mer ? Par la mer, oui. Les communistes renforcent leur pression dans ce secteur. Thieu tient une réunion impromptue avec les officiers. Le colonel explique qu'il reste un bataillon du Régiment 52 dans le secteur. Ils ont fait trois prisonniers qui ont permis de l'identifier. Le président s'inquiète des populations. Elles regagnent les villages, lui dit-on. Les abanteux, elles ont été attaquées. Ils pensaient qu'il pourrait continuer à faire le Napoléon de 72, comme il était le Napoléon vietnamien de 53, 54. Quang Thanh, base de la 22e division, est chef-lieu d'un district du centre Vietnam. 20 ans de carrière militaire ont appris à Thieu que rien ne valait l'étude personnelle du terrain et le contact direct. C'est ce qu'il a fait pendant l'offensive de 72, tombant d'hélicoptère dans Kontoun et Han Lok encerclé, inspectant lui-même les positions avancées à Quang Tri, au nord de Hue. et à Quang Tri. Alors j'ai dit ça à quelques Américains qui me demandaient ça. Et qu'on s'attendait à ce que vous pouviez terminer cette guerre dans trois mois avec votre massive aviation. Alors c'était au contraire le radialisme qui prévaut dans la politique de la guerre. Alors on ne peut pas faire une guerre avec radialisme. La population au nord-Vietnam s'attendait à ce qu'on libérait le nord-Vietnam dès le premier bombardement américain en 66. Alors ils étaient découragés. Si j'avais tous les moyens nécessaires, j'aurais cassé le corps de bataille de Zap, même au Laos, en 61. Vous n'aviez pas suffisamment de moyens à l'époque ? Pas suffisamment de moyens. La logistique était très difficile, très loin. Et les Américains ne voulaient pas s'engager totalement dans cette bataille. Vous connaissez le général Diap personnellement ? Non, j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire au collège Ixallon à Hanoï, quand j'étais encore collégien. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire au collège Ixallon à Hanoï, quand j'étais encore collégien. J'ai entendu parler de lui comme un professeur d'histoire au collège Ixallon à Hanoï, quand j'étais encore collégien. Merci. Merci.